Salut Nico ! Salut Flo ! Comment ça va ? Ça va bien ! Bon, petite deuxième vidéo de la journée. Pour ceux qui n'ont pas compris, on fait deux vidéos pendant la pause du midi, quand on peut, quand on a le temps. Aujourd'hui, je t'ai ramené un porte-moto. Porte-moto abaissable. Ça, c'est le top. Ça, c'est top. C'est sécurisant. On avait déjà fait une vidéo sur un modèle 500 kg de PTAC pour mettre une moyenne moto à grosse moto. Celui-là, c'est la version deux places avec 500 kg de charlutile. Ça peut servir pour mettre une très grosse moto, deux petites motos, une tondeuse, une palette. Ça peut être polyvalent, surtout que nous, on a des idées de modifications qu'on a déjà faites. Mais bref. Mais avant tout, on s'abonne. On s'abonne. Si on avait des questions en fin de vidéo, on met un petit commentaire et puis on met un petit pouce bleu. Ça nous soutient beaucoup. Ça nous aide à faire populariser un petit peu la vidéo. Ça marche. Allez, mets ton jingle. Je vais vous ramener une Yo Remork. Yo Remork Consulteur Breton. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est français. C'est français. C'est fait dans le 35, dans l'Île-et-Vilaine. Pas très, très loin de chez nous. Ce qui est quand même cool. C'est plutôt cool. On n'est pas du tout chauvin, nous les Bretons. Donc, on est sur une CCL8 de son petit nom. C'est d'ailleurs, c'est une porte moto abaissable, mécanique, pas d'hydraulique. C'est plutôt fiable. En 2,70 de long, 150 de large. OK. À longueur, j'ai un léger doute. Mais en gros, c'est fait pour mettre deux motos de base. D'accord. Dans le système avant, on est sur une remorque non freinée. Elle fait 250 kg à vide. Donc, on a 500 kg de charge utile. Les freines ne sont pas obligatoires. Il faudra juste le permis remorque. OK. On voit que toute la cinématique de Treuil est renvoyée sur un système de poulies qui va tirer sur trois câbles. un câble central et des câbles pour monter l'arrière aussi. Si on monte, quand on treuille, la vent tire et à l'arrière, c'est remonté aussi. OK. Ce qui est plutôt confortable. Et on déroule pour dérouler. On est sur un plancher bois 18 mm. Lui, il ne va pas trop broncher. On a des points de sanglage un petit peu partout. On est équipé de sabots Iceback. Assez connu. C'est quasiment eux qui ont développé ces sabots à roues verrouillables. Et si tu te recules encore un tout petit peu, tu vois tout le cinématique de suspension. Donc, c'est de remorque qui est très très bien suspendu avec des amortisseurs avec des ressorts intégrés. OK. On sait que chaque roue est indépendante. Chaque roue se suspende d'elle-même. C'est un peu paradoxal ce que je te dis, mais bon. garde-boue plastique, roue en 13 pouces, roue autoroutière. Il n'y a pas de souci. On peut rouler à 130. Elle est équipée de feu sur un support assez fin avec un feu de gabarit qui est sourd. OK. Il y a un petit haillon de chargement qu'on ouvre et qu'on referme avec une grosse traverse de renfort. Ça, c'est pour quand on va monter pour pas que le haillon s'écrase sous le poids des grosses motos. D'accord. On peut voir qu'il y a des anneaux de sanglage sur toute la longueur pour s'adapter à toutes les motos. Et il y en a au milieu du coup pour sangler la deuxième moto. Moi, ce que je te propose, on met la deuxième moto et on voit quelle place il nous reste un petit peu. Donc, ce qui est bien avec ce genre de porte-moto, c'est qu'on peut monter à la poussette. Alors, je n'ai pas le permis moto. Donc, c'est qu'une 125. Le sabot est un poil large. Il faudrait qu'on le règle. Mais dans l'idée, ça se passe bien. On voit que même si on mettait une deuxième grosse moto, ça passerait sans souci. On a des points de sanglage au sol sans trop reculer ou avancer, plus ceux sur le châssis. Il faut vraiment s'adapter à tous les styles de moto. Vraiment, il n'y aura pas de souci. On peut lâcher la moto le temps de la sangler. Là, on voit, elle n'est même pas sur béquille. Non, là, elle tient d'elle-même grâce au sabot. Et on peut remonter. Donc, c'est très démultiplié, donc ce n'est pas très lourd. Après, on referme le vaillon. On met les petits axes de verrouillage. avec les goupilles qui vont bien. Avec les petites goupilles de sécurité. Une à gauche et une à droite. Après, on met l'axe. On verrouille le plateau, pour ne pas que le plateau redescende. Donc, on a quatre verrous tout autour qui vont fixer la partie routière à la partie abaissable. On est sur des grenouillères avec un verrouillage mécanique à ressort. Vraiment, il ne pourra pas redescendre. C'est-à-dire que là, on peut enlever la tension du treuil. Sachant que je n'ai pas encore verrouillé le quatrième. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. OK. Donc, on est quand même sur un truc... C'est pratique quoi. C'est-à-dire que la montée de deux motos, c'est quand même ultra confort. Ce qui est intéressant surtout, c'est pour ça que nous, on a rentré cette marque-là. C'est pour les personnes qui font des road trips. Honnêtement, nous, on est en point de Bretagne. Pour sortir de Bretagne, c'est déjà deux heures et demie, trois heures. Oui. C'est que de la voie express. Ce n'est pas le truc le plus fou à faire en moto. Et c'est juste 8 mètres, 300 kilomètres déjà pour sortir de Bretagne. Et un peu carré au passage. Donc, si on veut aller en Auvergne, on se tape 6-7 heures de route. C'est un peu longuet et ce n'est pas très drôle. Autant charger tout sur la moto, sur la remorque pour se fatiguer. Et puis, aller en voiture, on va à l'hôtel, à l'Airbnb, là où on veut s'arrêter. Et après, on profite de sa moto. Ça, ça se met derrière un camping-car. C'est léger. Ça marche vraiment bien. En location, on en a une. Le seul point à vérifier, c'est l'usure des câbles de remontée. C'est un point qu'il faut checker chaque année. Il faut être tranquille. En location, c'est quand même un usage assez intensif. C'est le seul point noir qu'on a pu observer. Sinon, ça vieillit bien. Ça ne branche pas. Et ça nous arrive aussi de les modifier pour en faire une remorque de jardin. Parce qu'on ne fait pas de la moto tous les jours. Oui. Et donc, si on enlève les sabots, nous, on a conçu un kit de Ridel en aluminium qui vient se mettre sur les côtés, qui permettrait de fermer la remorque de différents hauteurs. Après, on s'est à peu près chacun. Mais aussi, si on enlève les sabots, pour les gens qui ont des petits chariots, petits chariots à roulettes par exemple, ou des palettes relativement légères, c'est que ça se pose au sol. Donc, pour charger une palette, c'est hyper facile. Oui, c'est super pratique. En cours, une pompe à chaleur, on ne va pas dire pour les carreleurs, ce n'est pas fait pour, il ne faut pas exagérer. Mais pour les plombiers, les chauffagistes, qui ont des ballons, des pompes à chaleur, des choses comme ça, c'est vraiment une bonne solution. Ça peut être intéressant. C'est-à-dire que l'usage premier au cas, c'est la moto. Mais en gros, on vend la moitié pour faire autre chose. Parce qu'il y a une remorque qui se pose au sol, c'est quand même ultra pratique. Oui, c'est sûr. Je t'ai fait un petit résumé. Ouais. On ne voit pas très bien, on a mal scotché. Mais voilà, donc c'est la Yo Remorque. Donc une remorque de fabrication française, c'est important, fabriquée en Ile-et-Vilaine. C'est la modèle CCL8. C'est un modèle en 750 kg de PTAC. Elle fait 500 kg de charge utile. En dimension planchée, on a 250 par 160. C'est-à-dire que c'est une plaque de placo rentre dedans. On a un seul essuie avec amortisseur et ressort, et des roues en 13 pouces, tout est entièrement galvanisé à chaud. Donc ça ne bougera pas. En option, on peut mettre un système de porte-vélo, un système de coffre de rangement pour mettre les sangles et l'antivoles, par exemple. ou à une roue de secours. L'option visuelle se fait aussi, c'est juste que ce n'est pas constructeur, c'est nous à l'atelier qui est le fabriquant. Ok. On est sur une remorque qui vaut 3 990 euros, telle qu'elle, sans les motos, avec les deux sabots, la remorque et les feuilles de gabarit. Ok. Tu n'as pas prévu de vendre ta moto avec la remorque ? Non. Non. Je l'aime trop pour ça. Et moi, je l'ai à peine rouillé, donc on ne va pas changer tout de suite. C'est ça. J'espère que cette remorque-là vous a plu. Moi, je sais que ça me plaît beaucoup. Depuis que j'ai essayé les abaissables, en fait, maintenant, je n'utilise plus que ça dès que j'ai besoin de bouger la moto. Ben oui. Quand tu es tout seul, le côté safe et le côté confort au moment du chargement, déchargement. Honnêtement. Ça n'a rien à voir. Le stress de monter en première, en gérant ton frein, ton embrayage, monter dessus avec ta marche pour monter sur le châssis. Non, c'est fini ça. Après, une fois que tu es en haut, il faut choper les sangles, la tenir en même temps et tout. Ça n'a rien à voir. Pas la peine. C'est le jour et la nuit. Normalement, on a la clim et la direction assistée dans les voitures. C'est ça. Un peu de confort, c'est quand même bienvenu. Après, c'est sûr que si on s'en sert une fois par an, c'est un petit peu trop. Dans ce cas-là, il faut juste penser à la location. Mais pour ceux qui roulent un petit peu ou qui veulent se rouler sans se poser des questions, c'est quand même le top. Elle se fait aussi en déclinaison une place étroite et une place large. D'accord. Donc, pour les grosses routières et les motos classiques. Ok. Et en gros, entre 3 et 4 000 euros. Grosse fermement, c'est ça. Ça marche. Si vous avez des questions en commentaire, vous nous les écrivez. Ou à l'adresse mail floetnico-remorque-center.fr Voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, abonnez-vous. Si vous venez nous voir pour commander la remorque, on s'est dit, on va faire un petit code promo. Vous venez, vous demandez Flo ou Nico. Nico, c'est moi. Flo, c'est celui qui est derrière la caméra. C'est ça. Et puis, on va vous rajouter un cadeau bonus. Si vous dites, j'ai vu votre vidéo, je dis le mot magique. On fait simple, on fait Flo et Nico. C'est ça. Pour ne pas faire beaucoup plus facile. Nos chefs ne sont pas du tout au courant et ils vont le découvrir en même temps de la vidéo. C'est pas grave. Hop. Ça met un peu de piment. C'est ça. C'est ça. Ok. Allez, passez une bonne soirée. Bonne journée. Salut. Allez, au revoir.